On va regarder ensemble parce que là, je peux vous dire que ça y va, ça y est. J'ai obtenu une température qui est hyper correcte et je vais d'ailleurs vérifier à combien on est. Là, je viens de mettre le thermomètre et puis on va voir ce qu'il raconte. D'ailleurs, on va peut-être essayer de focus. Voilà. Regarde ça. Ça monte à vue d'oeil. Là, on est donc à 76. Putain les gars. 76, c'est exactement la température que je veux obtenir. Donc, c'est pas mal. Donc, là, je fais une expérience avec une petite fraction de l'alcool. Bon, à peu près la moitié de ce que j'ai tiré hier. Donc, attendez. 74 degrés. Franchement, c'est très, 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 très bien pour un début, sachant que je veux obtenir une température de 76 degrés. Alors, je suis super content. Et dans le ballon, là, ça y va. J'ai reniflé. Je peux vous dire que ça envoie du pâté. Et donc, voilà, 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 voilà. Donc, le petit problème, c'est qu'au début, alors, je ne sais pas quoi faire. Je pense qu'il faut mettre un autre récipient. Tant qu'on n'a pas atteint les 74 degrés, comme là, 76, 78, je pense qu'il faut mettre un autre récipient. Et dès qu'on est sur cette température-là, mettre... Donc, là, je saurais pour la prochaine passe. Et cet alcool-là, je pense qu'il va devoir repasser, du coup. Comme ça, je serais sûr. Je vais vraiment faire quelque chose de propre. Vraiment faire quelque chose de propre pour ma première extraction en couveuse. Voilà, on commence par le début. Et je vous montrerai dans une vidéo, je vous montrerai ce que c'est la couveuse. Mais il n'y a rien de plus simple. Mais une petite vidéo, vaut mieux qu'un grand discours à notre époque. Alors, ici... Ah, ben, regardez si ce n'est pas beau. Oh, yeah ! Ah, est-ce que je n'arrive pas à... Non, on ne voit pas. Et si, on voit. Et c'est la température que je voulais atteindre. Donc, là, je te demande le peuple.